Et qu'ils soient là avec nous, ça nous donne des forces à nous toutes aussi. Voilà. Bon cours. C'est bon. Voilà. Bon, on va commencer alors. En attendant que nos amis se connectent. Donc, Bokertov à toutes. Alors, vous savez, par rapport à la parasha Tashavua, on est en décalage. En Israël, on est déjà parasha Témor, alors que vous, vous êtes encore un parasha Kedoshin. Mais comme on suit le rythme du Dwar Mahoud depuis Jérusalem, depuis Israël, donc on va étudier l'enseignement que le Rabbi nous donne dans ce Dwar Mahoud de parasha Témor en 1991, mais en fait qui ne s'applique pas particulièrement à la parasha Témor, mais que le Rabbi continue après Tazriyam Tzora, après Shmini, après Akharimot Kedoshim, tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Je crois que juste pour résumer que dans la parasha Témor et Kedoshim, la Nekouda que le Rabbi a développé dans le Dwar Mahoud, c'était que chacun doit se dire que le monde a été créé pour moi. Et quand on réfléchit à cette phrase, alors le monde a été créé pour moi, et je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. Alors on voit dans cette phrase deux éléments, moi et Akkadosh Baruch Hu. Mais le Rabbi explique qu'en fait, moi et Akkadosh Baruch Hu, ça ne suffit pas. Quand on réfléchit à notre service de Dieu, Akkadosh Baruch Hu nous a mis sur terre pour être son associé, et on vient sur terre, on est dans le monde, on ne peut pas faire abstraction du monde, on ne peut pas servir Dieu en se retirant de la matérialité, de la vie matérielle du monde qui est autour de nous. Donc forcément, oui, je suis là pour servir mon Créateur, mais dans un but de travailler sur le monde pour que le monde lui-même révèle la divinité qui est en lui, pour révéler le Malchou Chamaïm, la royauté d'Hachem, la présence divine d'une manière visible dans le monde. Et ça, c'est ce que le Rabbi a commencé à dire la semaine dernière en expliquant que quand, et le Rabbi revient dessus sur Parachat qui est mort, il commence comme ça d'ailleurs, que quand on regarde le mot Géoula, vous le savez déjà, on en a déjà parlé, mais le Rabbi va préciser. Il nous enseigne, en fait, c'est ce que j'ai marqué dans le titre, le Aleph-Bet de la Géoula. Dans le mot Géoula, Géoula, c'est les mêmes lettres que Gola, qui veut dire l'exil, sauf qu'on a rajouté un Aleph, Gimel, enfin bref, Géoula, il y a Gimel, Aleph, Vav, Lamed, et pour celles qui connaissent l'alphabet, et dans le mot Gola, il n'y a pas le Aleph, c'est juste Gimel, Vav, Lamed, et là, le Rabbi dit que quand on regarde cette similitude, que quand on rajoute le Aleph dans l'exil, ça devient la Géoula, la délivrance, alors ça nous enseigne une première des choses que le Rabbi a rappelé dans que les gens ont peur de Mashiach, parce qu'ils se posent la question qu'est-ce qui va advenir de tout ce que j'ai construit dans ma vie, de toutes mes relations, de tout mon business, de tout l'argent, de tout ce que j'ai acquis dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir, je vais perdre tout ça ? Alors le Rabbi répond à ces gens-là en disant non, pas du tout, la preuve c'est que dans le mot Géoula, elle vient de la Gola, que tout ce qu'on a fait, toutes les actions qu'on a faites, tout ce qu'on a entrepris, tout ce qu'on a construit, ne va pas s'annuler dans la Géoula, au contraire, qu'est-ce qui va se passer ? Géoula, ça veut dire libérer, on va libérer tout le matériel, tout ce qui, au lieu d'être connecté entièrement sur le Gashmiyut, sur le matériel, on va utiliser tous les biens qu'on a acquis pour le service de Dieu, pour les canaliser dans l'Akdusha, pour révéler quoi ? Révéler Elo Kut dans le monde, pour révéler Elo Kut, la divinité qui commence par un Aleph, Elo Kut dans le monde, et qu'est-ce qu'on révèle quand sur Terre, justement, on applique Torah et Mitzvot, et on utilise les biens qu'on a acquis, notre travail, tous les moyens qu'on a à notre disposition, les relations, le travail, tout ce qu'on a autour de nous, pour révéler, pour les offrir à Kadosh Baruch Hu, les consacrer à l'Akdusha, et les élever dans l'Akdusha, et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? On révèle le Aleph, qui est dans la Galoute, et ce Aleph, on révèle le niveau de Dieu, qui est Alufo Shélo Lam, le maître du monde, et celui qui dirige le monde. Ça, c'est un premier point dans le mot Géoula avec ce Aleph, qui est Gola avec ce Aleph. Un deuxième point, que le Rabbi met en avant ici, ce deuxième point, c'est que d'où provient la Géoula ? La Géoula, elle ne vient que de la Gola, elle ne vient que de l'exil. Il ne peut pas y avoir de Géoula sans passer par la Galoute. Pourquoi ? Parce que pendant tout le temps de la Galoute qu'on est dans cet exil, grâce tout le temps qu'on est là, en train de vivre comme des bons juifs, de faire Torah et Mitzvot, d'étudier la Torah, de diffuser la Torah autour de nous, de toutes les bonnes actions qu'on accumule pendant le temps de la Galoute. C'est ça qui va déclencher la Géoula. Et pour mieux concrétiser ces deux idées, vous avez compris ces deux points ? C'est bon ? Pour mieux concrétiser ces deux idées, le Rabbi donne l'exemple, il illustre, il dit, on n'a qu'à regarder comment s'est passée la sortie d'Égypte. Yéziyat Mishraim, on dit que c'est le modèle de la Géoula future, que depuis la sortie d'Égypte, on est dans un processus de Géoula pour arriver à la Géoula à Métid Vashlema. Mais maintenant, le Rabbi fait remarquer que quand on parle de la Géoula de Mitzraim, on ne dit pas Géoula de Mitzraim, la délivrance d'Égypte, on appelle ça sortie d'Égypte. Et en fait, quand on a été libéré de l'Égypte, on aurait pu employer le mot en hébreu Yéziyat, la sortie d'Égypte, comme on dit en français, ou le mot Atzala, on aurait pu appeler ça sauvetage. Mais non, la sortie d'Égypte, elle est caractérisée comme une Géoula, comme une délivrance pour montrer encore plus que la Géoula, elle vient, ce n'est pas quelque chose qui va venir du ciel pitom et puis magique et puis hop, voilà, la Géoula, elle va atterrir dans notre vie. Non, tous les Bénés Israels, quand ils étaient esclaves en Égypte, quand est arrivé le moment de la Géoula, ça veut dire qu'ils avaient déjà fini leur travail pendant ce temps de l'exil, eh bien, Akadosh Baruchou s'est révélé à eux et tous les Bénés Israels, ils sont sortis avec leurs biens matériels et pas sûrement leurs affaires que les Égyptiens leur ont rendues mais que les Égyptiens de leur plein gré, ils ont commencé à leur offrir, à leur donner, à les supplier de prendre alors que les Bénés Israels n'en voulaient pas. Toute leur richesse, les clés, il y a marqué des clés Zahaf, clés Kesef, ils ont pris l'argenterie, des objets en or, ils ont tout pris que les Égyptiens leur ont donné. Pourquoi les Égyptiens leur ont donné ? Parce qu'après les Makots, après la sortie, au moment de la sortie d'Égypte, quand ils ont vu la grandeur d'Akadosh Baruchou, même les Égyptiens, ils avaient déjà conscience qu'Hachem, il est à l'Opho chez l'Olam, il est le maître du monde et c'est la raison pour laquelle ils ont voulu leur donner que les Bénés Israels, donc pendant le temps de la Galoute, ils ont récupéré même les objets matériels vers l'Agdusha puisqu'ils sont devenus dans leur possession pour révéler au grand jour qu'Akadosh Baruchou est le maître du monde et même on dit dans la Gada de Pessar que qui s'est révélé pendant cette sortie d'Égypte ? C'est Akkadosh Baruchou, Birfodo ou Beatzmo, c'est lui-même, Akkadosh Baruchou qui a sorti les Bénés Israels de sa main forte. L'Oal-Vieu des Chaliars, L'Oal-Vieu des Malars, ce n'est pas un envoyé qui les a délivrés, ce n'est pas un ange qui les a délivrés, c'est Akkadosh Baruchou lui-même. Et donc on voit que pendant le temps de la Galoute, c'est d'Afka, pardon, par ce travail qu'on fait, par ce passage obligatoire dans la Galoute que vient la Géoula. Maintenant, on a expliqué que la Géoula, c'est la révélation de Halufo Sheolam, du Aleph dans l'exil, la révélation de Dieu dans le monde. En tant que maître du monde et qui dirige le monde, qui gouverne le monde. Mais la Géoula ne s'arrête pas là. Le Rabbi continue d'expliquer que la Géoula, ce n'est pas que la révélation de Halufo Sheolam que Dieu est le maître du monde. Mais c'est aussi, comme on l'a vu dans la sortie d'Égypte et je viens de mentionner, c'est aussi la révélation d'Akadosh Baruchou lui-même tel qu'il est dans le monde, tel qu'il est, au-dessus du monde, qui s'est révélé dans le monde. Et ça, c'était une préparation à Matan Torah puisque à Matan Torah, c'est ce qu'il y a eu aussi le Giloui d'Akadosh Baruchou qui est au-dessus du monde. Et on voit que dans la Géoula, il y aura aussi un niveau de révélation de Dieu encore plus haut. on va voir l'essence même d'Akadosh Baruchou où, parce qu'il est marqué Torah Hadashah mais une Torah nouvelle sortira de moi et sortira de moi, c'est qui moi ? Alors, les commentateurs disent que la Torah nouvelle qu'on va recevoir, ce sera la Torah jusqu'à maintenant la Torah qu'on a, c'est la Khochma d'Akadosh Baruchou, c'est la sagesse d'Akadosh Baruchou qui est habillée dans la Torah, c'est sa volonté qui est habillée dans la Torah mais dans la Géoula, cette Torah nouvelle que Machiach va nous enseigner, ça sera une Torah qui vient de Hatzmout qui vient de Akadosh Baruchou lui-même et quand la Géoula viendra, alors le Rabbi continue d'expliquer, c'est la Torah qui explique ça, qu'il y aura non seulement un ridouf, un renouveau dans la Torah, ce n'est pas que la Torah sera nouvelle, vous savez bien, c'est qu'on va avoir la révélation des secrets qui sont dans la Torah qui transmet qui laissent transparaître le Hatzm d'Akadosh Baruchou, l'essence même de Dieu, mais il y aura aussi un ridouf dans le monde et quand la Géoula va arriver, pas dans la première étape, mais ensuite, on verra qu'il y a marqué Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre et comment tout ça va se produire ? Eh bien, Darka parle de notre travail pendant le temps de l'exil. C'est bon, vous me suivez ? En bref, c'est le processus de la révélation d'Akadosh Baruchou dans le monde. Oui, Gézal. Bonjour à tous. Hélène, Rivka. On te suit. On me suit. Super. Alors, je respire deux minutes. Voilà. Alors maintenant, en gros, je vous ai défini quelques étapes de la révélation d'Akadosh Baruchou pour amener à la révélation de la Géoula. La première, c'était Alufo chez l'Olam, le maître du monde. La deuxième, c'est Akadosh Baruchou qui s'est révélé comme au Harsinaï et quand Akadosh Baruchou va se dévéler, va se révéler d'une manière tout à fait nouvelle et qui va révéler son essence dans la Géoula. Alors, en fait, le rabbi dit ici que ces trois, ces étapes, c'est des changements, si on peut dire, d'une évolution dans la révélation divine, elle existe pas seulement parce qu'on a rajouté le Aleph dans le mot Gola pour devenir Géoula, mais dans la lettre elle-même, Aleph, elle contient toutes ces trois étapes de révélation de Dieu. et la première des étapes, comme on a dit, Aleph, ça veut dire Alufo Shalolam, le maître du monde, ça commence par un Aleph. La deuxième étape où on voit le Aleph, c'est Ulpana. Ulpana, ça vient de... Ulpana, c'est le limous de la Torah, c'est l'étude de la Torah. Et le troisième niveau de Aleph, Aleph, quand on inverse les lettres, Aleph, Lamed, P, ça devient Pélé, P, Lamed, Aleph, ça devient Pélé, les merveilles, comme cette année on est dans Shnak Klaot. Ce qui veut dire que dans le service de Dieu pour nous, pour pouvoir arriver à transformer la galoute en Géoula, alors il faut aussi passer par ces trois étapes et on revient sur ces trois Aleph, tous ces trois sens de Aleph. Le premier sens du Aleph, Alufo Sheolam, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente la révélation divine dans le monde et en rapport avec les capacités du monde à recevoir cette révélation divine. Et comment on réalise ce niveau, on attire dans le monde ce niveau de révélation de Dieu, et bien on l'attire comme quand on l'a dit au début à l'Oupho Sheolam comme avec l'Ibn Israël en Égypte, quand on utilise tout ce que le monde nous offre, tout ce qu'on a et qu'on les canalise dans l'Aqdusha, qu'on les consacre au service de Dieu. Pourquoi ? Parce que quand on destine tout ce que j'ai dans ma vie, en pensée, paroles, actions, les biens matériels, tout ce que je fais dans ma vie autour de moi et mon travail et tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, quand on est sans arrêt connecté en fait avec notre âme et connecté, essayer de se connecter avec notre âme pour être connecté avec Dieu, donc quand on est en permanence connecté avec Dieu, et bien on est dans la conscience que Akadosh Boku c'est le Alufo Sheolam, le maître du monde. Le deuxième niveau de révélation divine qui est un peu plus élevé, c'est la révélation de Dieu qui est au-dessus du monde mais en même temps qui a un rapport avec le monde. qui a un lien avec le monde et comment on dévoile ce niveau, c'est par l'étude de la Torah, par Ulpana, le Aleph de Ulpana. Pourquoi ? Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'Akadosh Boku et bien avant de créer le monde, oui, exactement, c'est un positionnement géoulatique, mâche, avant de créer le monde, Akadosh Boku il a créé la Torah. Deux mille ans avant la création du monde, Akadosh Boku il a créé la Torah et par la grâce à la Torah, et bien Hachem, c'était le plan d'Hachem pour construire le monde. Maintenant, la Torah, on a dit c'est la Chochma d'Akadosh Boku, c'est le niveau du Sechel. Quand on étudie la Torah avec notre Sechel, avec notre cerveau et le Sechel il va descendre dans l'hémidote, le monde il a été créé par les attributs divins et les qualités qui sont à l'intérieur de nous, elles sont dans le même niveau, ça veut dire que tout commence par le Sechel, que c'est la tête qui va influencer le comportement et les qualités et les attitudes de la personne. Donc quand on étudie la Torah ou le Pana, la sagesse du Dieu, et bien on est connecté avec ce qui est au-dessus de la nature mais en même temps dans la nature puisque toutes les misvot elles ont une application concrète. On ne peut pas étudier la Torah seulement, la Torah on l'étudie pour accomplir les misvot et en accomplissement les misvot on révèle ce niveau d'Akadosh Baruch qui transcende le monde dans le monde. Le troisième niveau du Giloui d'Akadosh Baruch c'est la révélation de Dieu qui est vraiment tout à fait au-dessus de tout et du monde au-dessus du monde et pas dans le monde mais je ne sais pas comment dire c'est le niveau c'est la révélation du niveau d'Akadosh Baruch qui n'a pas vraiment de rapport avec le monde c'est par exemple à travers les miracles justement ça s'appelle le niveau de Pélé quand Akadosh Baruch il fait un miracle c'est quelque chose de surnaturel voilà c'est le niveau de Dieu qui pour nous est surnaturel et qui s'exprime dans la vie par les plats hautes par les merveilles et les merveilles qu'Akadosh Baruch il réalise dans le monde mais le Rabbi il explique voilà que Pélé le mot Pélé le mot merveille c'est le troisième niveau de Dilou et d'Akadosh Baruch c'est la révélation de la force divine Mamash dans la créature c'est l'Ule Akadosh Baruch lui-même qui est révélé dans chaque chose qui est créée c'est la révélation de Dieu donc telle qu'on la verra dans la Géoula en fait et comment on arrive à attirer cette Géoula donc ce niveau-là alors le Rabbi dit que c'est par l'étude des secrets de la Torah le niveau de Pélé c'est le niveau des secrets de la Torah les secrets de la Torah ils nous ont été enseignés par Rabbi Shimon Bar Yochai ils nous ont été révélés par Rabbi Shimon Bar Yochai mais au début c'était que une Yechides Goula que quelques-uns qui avaient un très très haut niveau une élite qui était capable de recevoir ces secrets que Rabbi Shimon a enseignés la deuxième étape c'était par le Harizal que le Harizal même Rabbi Shimon pardon il a il a relié le néglé de Torah avec les secrets de la Torah donc il a relié le niveau du Mohin d'étudier la Torah avec l'intellect le niveau de Ulpana le néglé de la Torah avec le niveau du Sod qui est pélé le niveau des secrets de la Torah et les a reliés ensemble c'est la Torah de Rajbi et ensuite c'est le Harizal qui a instauré qu'à partir de maintenant à partir déjà du travail qu'a fait Rajbi il est permis de révéler cette sagesse des secrets de la Torah ce niveau de pélé de la Torah et c'est grâce à ces secrets de la Torah qui sont mis à la portée de chacun que la Géoula elle pourra venir et le Rabbi explique qu'après le Harizal alors il y a eu encore plus que le Harizal il a dit ah non pardon le Rabbi Shimon Bar Yochal il a dit quelque chose de très important quand il a enseigné cette néglée de Torah et le Nistar de Torah la partie révélée de la Torah la partie cachée de la Torah il a dit il faut savoir que là où les Bné Israël sont en exil la Shrina est en galoute avec eux là où les Bné Israël se trouvent la Shrina elle est avec nous en galoute et pour libérer la Shrina de la galoute alors il faut d'Afka étudier non seulement Ulpana l'étude de la Torah le nickelé de Torah mais aussi les pélés de la Torah les sodots de la Torah et ces sodots ces secrets de la Torah et ces lames de la Torah elle a été mise à notre portée depuis le Bal Shemto le Magdi de Mezrit avec tout le cours le Magdi de Mezrit avec tout le courant chassidique jusqu'à nos Rebihim les Rebihim de Chabad qu'est-ce qu'ils ont fait quelle est la différence avec l'autre chassidoute c'est qu'ils ont amené tous ces secrets de la Torah dans le domaine de la compréhension dans le domaine du Sechel qu'on étudie en la Torah le Pnit Mnouta Torah avec notre intellect pas que pour l'intellect parce qu'on sait que l'intellect il peut nous faire il peut nous faire sakhanat nefashot l'intellect si on se repose trop sur notre intellect on peut arriver à faire des et qu'on étudie que pour étudier alors l'intellect il peut nous jouer des tours mais tout le but dans la Vodat Hashem et chez les chassidim et chez tout le monde en fait on devrait mettre de côté quand on veut vraiment devenir un serviteur de Dieu et servir Dieu comme il convient on doit mettre son Sechel de côté et Kabbalatol toujours le Rabbi nous enseigne Kabbalatol on doit se soumettre à ce qu'Hachem nous enseigne travailler sur notre Sechel le mettre de côté ce mental pour nous permettre d'être un Kéli un réceptacle pour recevoir les enseignements de la Torah et la révélation de Dieu à l'intérieur de nous et nous permettre de nous connecter à notre Neshama et donc ce niveau de Pélé il se révèle où ? Il se révèle d'Afka dans l'exil puisque Rabbi Shimon Bar Yocha il dit que la Shrina elle est avec nous dans la Galoute quand on se connecte sur l'étude de la Chassidou du Pnémio de la Torah et en particulier dans les Gnanés Mashiach et Géoula comme le Rabbi l'a demandé et bien on révèle ce niveau de Pélé d'Afka qui vient de notre situation matérielle dans laquelle on est pendant l'exil et donc on fait rentrer ce Aleph qui a ses trois dimensions dans la Galoute dans notre Gola et là quand on va arriver à cette notion de Géoula alors qu'est-ce qu'on va dire le Rabbi dit tout de suite quand on sera dans la Géoula et qu'on va comprendre l'intention profonde de l'exil avec toutes les épreuves et les souffrances que les Ménées Israëlles ont subies et que chacun il peut vivre dans sa vie quotidienne alors dans la Géoula on va dire entre Hachem qui a naftabi je te remercie Hachem de m'avoir éprouvé et que maintenant ta colère s'est calmée dans la Géoula et là le Rabbi pose la question comment quand on va être dans la Géoula on va pouvoir remercier à Kadosh Baruch des épreuves qu'on a déjà passées pendant le temps de l'exil on les a surmontées pourquoi maintenant on va les remercier à Kadosh Baruch puisqu'il nous a déjà libérés de l'exil donc on a oublié toutes ces souffrances et on pourrait dire à Hachem a priori on s'en serait passé de toutes ces épreuves pourquoi nous donner des épreuves pour que dans la Géoula on va remercier à Kadosh Baruch et là le Rabbi explique que pourquoi c'est pour nous permettre d'accéder à un plus grand niveau de révélation de Dieu dans la Géoula encore plus haut qu'avant donc toutes ces épreuves de l'exil et ces souffrances elles trouvent leur justification pour nous permettre et nous quand on est dans un Issaïon et qu'on se casse la tête comment je vais sortir de ce Issaïon la première des choses qu'on doit comprendre comment je vais sortir de cette épreuve la première des choses et bien on doit se dire qu'Akadosh Baruch il m'envoie cette épreuve pas pour que je me batte avec l'obscurité mais qu'au contraire que je surmonte l'obscurité et comment je vais surmonter l'obscurité en rajoutant de la lumière avec la lumière on repousse l'obscurité donc moi quand je vais me renforcer quand je vais comprendre que c'est le message d'Akadosh Baruch que j'accepte l'épreuve et que donc je vais remercier Akkadosh Baruch avant même d'être sauvé de cette situation et bien je me permets à Maneshama d'accéder à un haut niveau d'attachement à Dieu qui me permettra d'être un réceptacle pour pouvoir vivre le Giloui d'Akadosh Baruch dans la Géoula ce niveau de Pélé et qui est en fait une merveille un miracle le Rabbi il nous transplante dans un niveau qui est un niveau surnaturel il faut des forces surnaturelles pour pouvoir comprendre que les épreuves ne pas se laisser abattre avec les épreuves et pour pouvoir accepter lâcher prise et se laisser et recevoir et intégrer le message divin qui est à l'intérieur de ce Nisayon et il faut juste se concentrer sur le fait que l'intention profonde de cette épreuve elle n'est là que pour qu'on surmontre l'obscurité de la galoute chacun avec son épreuve personnelle en fait qui travaille sur l'exil pour révéler la lumière de la Géoula c'est bon vous me suivez jusqu'à maintenant ? oui Gisèle oui très bien merci merci maintenant dans la chassidoute elle appelle ces trois étapes d'une manière c'est la même idée mais elle décrit bien elle qualifie bien ces trois étapes en définissant qu'est-ce qu'elle représente encore plus encore plus profondément on a dit la première étape le Aleph de Alufo chez l'Olam ça représente la révélation de la Malchoute de la royauté divine dans le monde la royauté divine c'est Sphirata Malchoute comme maintenant quand on est en train de compter l'Homère et Sphirata Malchoute la royauté la révélation de Dieu elle englobe Malchoute c'est la dernière des Sphirates mais en elle sont incluses toutes les autres Sphirates les autres Midotes qui ont été travaillées avant donc toutes les Midotes d'Akadosh Baruchou elles se révèlent dans Malchoute et ce Malchoute il agit sur le comportement d'Akadosh Baruchou donc nous quand on va compter l'Homère quand on va travailler sur chacune de nos Midotes et qu'on va arriver non seulement à Malchoute on dit que maintenant dans notre génération il n'y a que la Sphirata de Malchoute chacun de nous il arrive au plein épanouissement de qui il est de l'expression la réalisation tout ce qu'on fait c'est pour arriver à utiliser pleinement même les sciences qu'il y a et les médecines parallèles c'est pour arriver à s'épanouir utiliser tout son potentiel à révéler qui on est vraiment avec les forces que Dieu nous a données c'est vraiment extraordinaire parce que c'est c'est dans l'air du temps c'est imprimé c'est pas l'air du temps c'est imprimé dans la vie parce qu'on est dans le Zman où c'est la sphéra de Malchoute qui doit se révéler la royauté de Dieu qui doit se révéler ça c'est la première définition que la chassidou donne de Halufo chez l'Olam du Aleph de Halufo chez l'Olam la deuxième définition on a dit que Ulpana et Limud pardon Ulpana c'est l'équivalent de l'étude de la Torah avec le Sechel on a dit l'étude de la Torah c'est quand on étudie avec le Sechel le Sechel c'est abstrait c'est au-dessus de la matérialité c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir mais qu'on comprend avec l'intellect avec la Chochma et la Bina et qui sont en fait au-dessus du monde puisque la Torah c'est la sagesse de Dieu comme on l'a dit mais en fait ils sont ce Mokhin cette étude de la Torah la Torah elle nous surplombe si on peut dire elle est au-dessus du monde mais elle est aussi la racine de toute l'existence du monde ça veut dire que quand on étudie la Torah qui est la sagesse de Dieu avec notre intellect on comprend l'origine de l'existence du monde l'origine de notre vie le pourquoi de notre vie et elle est en même temps elle amène le monde à ce but donc l'étude de la Torah elle est primordiale et là à ce propos je voulais juste vous lire quelque chose que j'ai étudié sur cette sur cette partie justement du Karmal quelque chose de très intéressant comme je vous ai dit au départ qu'il faut mettre l'intellect de côté pour ne pas tomber dans la être à côté à côté du Nyan qu'Akadosh Boko attend de nous donc l'Avoda c'est de mettre son cercle de côté jusqu'à maintenant ce qu'on nous demande c'est ce que le Tanya nous enseigne c'est de mettre notre intellect de côté et et agir avec soumission à Kadosh Boko pour être pour être connecté et recevoir l'enseignement de la Torah qui va nous permettre de changer et là le Rabbi explique qu'en fait dans cette Sifra de Hémor le Rabbi il fait un fidouche extraordinaire il fait un fidouche extraordinaire et il dit d'Afka sur ce point là avec Oupana jusqu'à maintenant on a dit non si tu veux être un Bokrasi tu mets ta tête de côté tu fais ce qu'on t'en demande et là maintenant le Rabbi avec Oupana il nous demande d'utiliser d'Afka l'intellect alors qu'on prenait l'intellect pour quelqu'un de dangereux pour quelque chose de sacanate mais fâchante spirituellement et là maintenant le Rabbi il dit oui on doit on doit utiliser le Sechel pourquoi parce que c'est la Voda le travail dont on a besoin maintenant dans la Galoute si on ne reste pas avec la tête connectée si on n'est pas branché avec le Nyan de la Géoula et bien le Sechel n'est pas connecté alors on ne peut pas même dans notre vie de tous les jours on ne peut pas vivre avec ce Aleph on ne peut pas faire rentrer ce Aleph dans notre Géoula dans chaque détail et dans chaque détail si on met le Sechel de côté on est arrivé à une époque où on ne peut pas se permettre de ne pas utiliser le Sechel et la preuve on voit nos générations comment elles ont été élevées je me rappelle à l'âge de mon mari et chaque fois qu'il posait enfin de notre âge quand on pose des questions aux parents et même ça arrive et pourquoi et pourquoi il n'y a pas de pourquoi il faut faire et c'est tout tu n'as pas besoin de comprendre Kabbalatol maintenant il n'y a personne qui va faire quelque chose sans que ça passe par la compréhension on est obligé de comprendre obligé d'utiliser son intellect pour pouvoir comprendre et vivre la Torah et là ce qui est intéressant de voir c'est que quand on étudie le Tania on apprend qu'on a une âme divine une âme animale et celle qui fait l'intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale on l'appelle le nefesh à sirlite c'est elle qui met à zen ça veut dire qui équilibre qui amène l'équilibre entre l'âme divine et l'âme animale l'âme divine c'est la nechama qui est en prison dans le corps et qui veut s'exprimer tout le temps il y a ce mavaque cette lutte entre l'âme divine et l'âme animale l'animal elle est attirée par les besoins matériels et les besoins physiques que le monde lui offre mais en fait quand Hachem il a mis cette âme dans notre corps c'est pour amener c'est tout le travail que Tania décrit pour amener l'âme animale à être au service de la nechama à faire la volonté de Dieu et ça c'est la lutte permanente le travail permanente qu'on a à faire maintenant ce que le Rabbi veut nous dire maintenant ici et vient nous révéler ici c'est que maintenant que le monde après toutes ces générations de travail pendant le temps de l'exil et les générations qui nous ont précédé les tzadikim qui ont fait la avoda le monde il est déjà purifié décanté il est déjà pris à la Géoula donc on n'a plus tellement à se battre avec l'âme animale l'âme animale elle est déjà amadouée il faut juste la brancher la connecter sur les besoins de la nechama et comment on peut faire ça alors Rabbi explique c'est à travers quand on utilise l'âme sikhlite l'âme intellectuelle quand on va méditer réfléchir comment pourquoi on est là qu'est-ce qu'Hachem attend quand on met le sikhl au service de l'âme divine et on parle à l'âme animale et bien l'âme animale elle va se soumettre à la volonté de l'âme n'échama et le le Rabbi explique ici que pourquoi on peut poser la question pourquoi maintenant et pas avant parce que d'Afka maintenant le monde est prêt si le monde est prêt j'ai entendu le Rav Rothenstein quand j'allais au Chiorim même Léa elle dit autant ça qu'il n'y a plus de Yeterra le Yeterra il est déjà complètement affaibli avec toutes les mitzvot que les juifs ont fait pendant tout le temps de la Galoute et donc le Yeterra même s'il apparaît une fois de temps en temps c'est parce que nous on lui donne les forces mais en fait il n'a plus de place il n'existe plus il est batel il veut faire la volonté de la Nechama le problème c'est nous qui alimentons ce Yeterra parce qu'on croit qu'il nous met des blocages et en fait on doit être en permanence connecté à notre âme et comment on peut être connecté à notre âme en utilisant en méditant avec l'intellect le Nefesh Asirlit sur ce qu'Hachem attend de nous et comment je peux faire ce travail et comment je peux me connecter et faire ce travail de pouvoir on est déjà purifié à l'intérieur de nous et comment moi je peux me transformer alors maintenant la Voda c'est plus de se battre contre l'âme animale pour faire briller la Nechama et pour convaincre l'âme animale à s'attacher à faire la volonté de l'âme divine le Rabbi dit la preuve qu'on n'en est plus là c'est que quand on utilise les kélimes du Tanya et de Kafia quand un juif il ne fait ce qu'il ne se retient un petit peu il fait marcher son serreil et il s'empêche de faire quelque chose et il se dit à partir de maintenant je ne ferai plus ça et bien c'est ça c'est ça si nous on décide dans notre tête que je vais changer ma façon de me comporter je ne ferai plus cette chose là et bien automatiquement ça change qui je suis ça change mon Mahout d'un côté et à l'autre au point que le Rabbi termine dans ce Tvar Malchut en disant que de nos jours voilà le Tanya il disait je respire entre deux ah il y a les avions une seconde c'est Yomats Maoud chez nous alors les avions ils volent voilà et donc où j'en étais ah oui le Rabbi l'explique par rapport au Tanya ça aussi c'est un second que le Rabbi il fait que dans le Tanya il y a marqué que le travail le service divin d'un juif c'est et le Tanya il commence comme ça qui est sadique c'est d'abord que l'âme elle descend sur terre et on lui fait jurer et on lui donne les forces pour ça d'être un sadique et de ne pas être un rasha de ne pas faire le mal de faire le bien et de repousser le mal et là le Rabbi qu'est-ce qu'il dit dans cette Sira il dit on n'en est plus là maintenant chaque juif dans notre génération rien que par ce switch qu'il fait dans sa tête de se prendre en main pour servir Dieu comme il faut et dire que la totovote qu'il prend les bonnes décisions qu'il prend chaque juif il a la possibilité d'arriver au niveau d'un sadique dans le Tanya on dit que celui il y a des gens des âmes qui sont des sadikim et il y a des âmes qui sont des juifs saints et il y a des âmes qui sont des bénonimes des âmes intermédiaires et cette âme intermédiaire il n'est ni sadique ni rasha le bénonime en fait toute sa vie il doit lutter son yéterara il est vivant en lui mais il doit lutter pour l'étouffer pour pouvoir laisser s'exprimer l'âme divine qui est en lui là le rabbi dit non il n'y a plus de bénonime on est tous des sadikim dans notre génération et la preuve c'est que quand un juif il décide de faire attention à une chose de prendre une bonne décision et que cette bonne décision vous savez pour calmer pour ne pas affoler l'âme animale alors on décide j'ai pris la bonne décision que je vais je ne sais pas donnez-moi un exemple dans votre avodachem par exemple que je vais je vais faire triachem avant de dormir avec le sidour par exemple mais comme je veux je ne suis pas sûre de pouvoir tenir le coup alors je vais je dis ça au hasard je vais petit à petit je me dis bon ben je me fixe pendant une semaine moi par exemple voilà j'ai décidé que quand je vais faire je fais le homer je ne le fais pas tout le temps je ne fais pas ma rive tout le temps mais pour compter le homer j'ai décidé que je vais faire la prière d'arvite du soir pour pouvoir compter le homer donc j'ai pris sur moi mais dans ma tête je me suis fixé que je vais faire ça pendant toute la période du homer mais maintenant que j'ai commencé je suis sûre que même après Shavuot je vais continuer alors pourquoi parce que voilà ici quand on prend une bonne décision et bien l'âme animale elle prend l'habitude et une fois qu'on va prendre l'habitude et bien on va continuer donc on voit combien l'âme animale elle est prête elle est décomptée et elle est prête à s'allier à la Nechama pour réaliser sa volonté et la libérer et libérer le monde de la Géoula enfin j'ai vous m'entends ça ne vous a pas gêné le bruit c'est bon ok non pas du tout ok maintenant je continue le troisième on a dit Aleph c'est le Giloui de Malchout Ulpana c'est d'utiliser l'étude de la Torah avec le Sechel et le troisième niveau le Pelé c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est ce qui est englobe tous les secrets extraordinaires les plaotes qu'il y a dans les secrets de la Torah et ces secrets de la Torah ils correspondent à quoi ? ils correspondent à l'essence de l'intellect d'Akadosh Baruch c'est etsem à Torah c'est l'essence de la Torah c'est l'intellect d'Akadosh Baruch et c'est le niveau d'Akadosh Baruch qui se révèle depuis sa volonté jusqu'à la révélation de l'essence de Dieu qu'on va voir dans la Géoula maintenant ces trois niveaux le Rabbi vient nous expliquer que puisque ce sont trois niveaux des étapes de révélation de Dieu qui vont nous amener à la Géoula qui va nous amener à la Géoula c'est Mellech à Mashiach c'est le roi Mashiach qui va nous amener à la Géoula donc forcément pour qu'il puisse déclencher la Géoula dans sa révélation qui va nous amener à la Géoula alors forcément ces trois niveaux ça doit exister à l'intérieur de Mashiach lui-même et ça existe dans Mashiach et c'est la raison pour laquelle le Rambam dans les Chot-Mélachim dans la loi des rois alors il définit Mashiach en commençant en disant on se lèvera un roi de la maison de David il sera de la lignée du roi David et Miséra Shlomo est la descendance de Shlomo Améler et pourquoi le Rabbi pose la question pourquoi mentionner qu'il sera de la descendance de Shlomo on a dit de la maison de David ça suffit David il a obtenu la royauté pour lui et sa descendance pour l'éternité Shlomo c'est le fils de David Améler alors pourquoi le Rambam mentionne-t-il que Shlomo que Mashiach il viendra il sera de la même Zera de la même on va dire du même cube il sera comme Shlomo Améler on peut dire et bien qu'est-ce qu'il y avait de particulier d'abord dans la royauté la royauté de David David Améler qui a mérité cette royauté on dit que David Améler lui pour la mériter il a dû se battre toute sa vie il a eu des guerres il a eu des opposants il a dû se sauver il a dû se cacher c'était par la lutte qu'il a acquis ce niveau de royauté mais quand le Rambam est pressif Shlomo Mashiach il sera de la descendance de Shlomo Améler il fait référence à quelque chose d'autre Shlomo Améler lui sa malhout sa royauté il l'a acquise dans la Shlemut par la paix elle était de fait incontestée tout le monde s'annulait se soumettait à Shlomo Améler grâce à sa sagesse par la sagesse du roi Salomon c'est la Chorma qui a amené la paix et la Shlemut et la perfection dans le monde et donc la preuve c'est qu'on voit dans le mot de Shlomo Améler qu'il y a le mot Shalom et tous les goïms tous les autres peuples du monde reconnaient pourquoi ils étaient annulés devant lui le monde entier reconnaissait la sagesse le monde entier pendant l'état de l'exil Shlomo Améler par sa sagesse a réussi à annuler le mal à sa racine il n'y avait pas de place au mal et pendant tout son règne il y avait la paix et bien les Hathik glavaux dans les temps futurs c'est ce que Mashiach va apporter Mashiach il va amener le plus haut niveau de révélation de Dieu au point que dans la Géoula on voit dans la Géoula il y a marqué que toute chair verra on verra la divinité d'une façon physique avec le niveau du Pélé c'est le niveau du Pélé la merveille la merveille qu'on va vivre dans la Géoula c'est qu'on pourra voir Dieu de nos yeux physiques on ne sait pas comment c'est maintenant mais c'est ce qu'on va avoir et ça ça va venir d'où ça provient comme chez Shlomo Améler de la sagesse de Melech Hamashiach et on dit sur Melech Hamashiach qu'il est écrit qu'il sera il sera encore plus sage que Shlomo Améler ça représente la perfection de la sagesse divine et le rabbi de continuer s'arrête pas là le rabbi de continuer que toutes ces qualités Aleph Ulpana Aleph Alufo Shilola de reconnaître Dieu de servir Dieu de consacrer tout ce qu'on a pour Akadosh Baruch dans le côté de l'Akdusha d'étudier la Torah le niglet de Torah le pnimiut à Torah le niveau de Pélé tout ça ça existe aussi dans le juif où ça existe dans le juif dans l'étincelle de Mashiach qui est à l'intérieur de nous et puisque chaque juif il est une partie de Dieu le chélék et l'opak que Dieu a mis en nous et bien chaque juif il contient en lui les quatre lettres du nom de Dieu Yud Ke Vav Ke et ces quatre lettres elles correspondent à quatre niveaux dans les Sphirot la Sphirot de Malchut les Midot toutes les autres Midot et la Sphirot de Chochmabina et la Sphirot de la perfection dans l'intellect ça veut dire que nous à l'intérieur de nous on possède toutes ces forces donc nous pour amener la Géoula qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit arriver par l'étude d'abord dans notre vie de tous les jours imprégné d'être révélé Akadosh Baruch dans le monde en se connectant sans se détacher avec la Kavana que tout ce qu'on fait c'est qu'il douche Hachem que je révèle Dieu dans le monde que je révèle que Dieu est les maîtres du monde la deuxième des choses de se fixer des temps pour étudier la Torah le Niglé et surtout la Chassidout qui permet justement de changer notre Mahout sans faire de travail particulier en étudiant dans la Torah en étudiant les sujets du Mashiach et Géoula ça transforme ça nous transforme puisque déjà le monde est purifié et que nous on est déjà un Kéli pour recevoir la Géoula et bien toute cette toute cette sagesse cette Nimue de la Torah elle parle directement à Oetseman Shama au plus profond de notre âme à l'âme divine qui est en nous au niveau de Gérhidash et Bénéfesh qui est en nous et jusqu'à imprégner c'est pas une étude qui va rester que dans l'intellect l'intellect il est au service de la transformation de l'être humain et donc ça va pénétrer et imprégner toutes les forces de l'âme et le Rabbi d'insister et de dire qu'au point quand on étudie Pnei Miu Tatora comme on a dit dans la Géoula on verra Kadoch Boko alors il dit le Rabbi que quand on étudie Pnei Miu Tatora on reçoit des forces et surtout en regardant Pnei Rabo en regardant le visage de son maître en regardant les photos du Rabbi en regardant des photos de Tzadikim en regardant des vidéos en se baignant en se pénétrant du visage du Tzadik et bien on devient un Keli pour révéler à Kadoch Boko dans le monde le niveau de Pellé le niveau de la Géoula à Métit Gachlema et pour conclure dans notre avodat HM de tous les jours alors qu'est-ce qu'on doit concrètement c'est Bofoal le massé c'est l'essentiel alors concrètement première des choses comme on a dit dans l'Italia il faut s'efforcer de s'oublier de s'éloigner du mal et de faire du bien et en fait il faut s'efforcer de se comporter comme un Tzadik et le Rabbi comme j'ai dit il a dit qu'on est tous des Tzadikim et comment un Tzadik il n'est pas seulement des Amerk ou l'âme Tzadikim on est tous des Tzadikim comme le dit l'Amistin dans les Percés mais comment on va pouvoir amener la Géoula grâce à tout ce travail qu'on fait non seulement sur nous mais quand on va diffuser et rapprocher et influencer d'autres Juifs à étudier et à travailler sur eux dans ce plan-là et bien on dévoile sur ce plan quand on s'occupe de la Fatsa et d'ailleurs ça a un lien avec la Parachat et mort et mort ça veut dire parler parler ce que l'Akadosh attend de nous ce que le Rabbi nous enseigne c'est que nous on doit utiliser la parole pour faire la Fatsa pour diffuser les messages de la Géoula pour diffuser que la Géoula est proche pour réveiller le cœur de nos frères et de nos sœurs juives de se rapprocher d'Akadosh parce que la Géoula elle est imminent et donc il faut se renforcer en étudiant les sujets du niveau de Pellé et de pouvoir influencer tous ceux qui sont autour de ce même domaine merci Gisèle maintenant si vous avez si vous avez encore juste une petite minute je vais vous pour celles qui sont vous savez que je vais le faire de Kitsur Kitsur Gisèle excuse-moi avant je peux te poser une question avant que tu entames la suite ni miyut ni miyut c'est l'intériorité de la Torah est-ce que ça comprend la Torah Nistar plus l'étude de Mashiach en fait c'est ça si on doit faire une équation quelque part oui le miyut la Torah c'est le Nistar de la Torah le Rabbi Shimin Bar Yocha et le Harizal ils ont révélé ils ont révélé cette partie secrète de la Torah maintenant après le Harizal c'est la Khasidut qu'on a appelé le miyut la Torah l'âme de la Torah l'âme de la Torah ce sont les secrets de la Torah que la Khasidut a mis à la portée de chacun avant j'ai dit c'était réservé à une élite maintenant par la Khasidut la Khasidut elle est révélée à tous par le Baal Shem Tov puisque le Mashiach a dit au Baal Shem Tov je me révélerai quand les sources de ce enseignement seront diffusées à l'extérieur donc c'est quelque chose d'au-dessus de l'enseignement du Rashbi c'est en plus l'enseignement du Baal Shem Tov toute la partie ésotérique de la Torah on ne peut pas y avoir accès c'est que des grands spirituellement qui peuvent y avoir accès mais la Khasidut elle est basée sur ces secrets de la Torah mais qui ont été mis à la portée de tout le monde voilà et c'est très bien pourquoi ? parce que d'Afka c'est nous pendant le temps de l'exil en étudiant cette sagesse de Dieu cette partie secrète qu'on devient le Kéli le Réceptacle pour pouvoir recevoir les vrais secrets de la Torah qu'on ne connait pas maintenant que Mashiach va nous enseigner dans cette Torah nouvelle qu'Hachem va lui donner au moment de la Géoula et qu'il va nous enseigner et que seul le Rashbi avait dévoilé à son époque mais au Gdolim de la génération exact exact voilà exactement très bien je ne sais pas si vous avez vous avez dû commencer Pirkei Avot le Shabbat dernier on étudie Pirkei Avot le premier Shabbat après Pessah voilà alors maintenant j'ai une petite Nekouda sur Pirkei Avot pour ne pas vous laisser comme ça si vous avez le temps c'est pas grave vous pouvez ? oui oui comme ça on finit par une alors voilà merci alors donc c'était dans la paracha de Akharimot Kedoshim alors il y a marqué là-bas que tout celui une punition sévère que celui qui mange le lait et la viande mélangés ou celui qui mange du Hametz à Pessah alors il est puni de Karet il est retranché du âme Israël et dans Pirkei Avot on nous enseigne quand on ouvre les Pirkei Avot avant même de commencer le Perek chaque Shabbat on lit un chapitre avant de commencer chaque chapitre de Pirkei Avot on dit une phrase une Mishnah qui dit que chaque Juif a part au monde futur comme il est dit et tout le peuple on est tous des Tzadikim car on est une créature des mains d'Akadosh donc la Mishnah c'était dans Maseret Sanhedrin elle vient nous enseigner que la Mishnah on l'a dit dans Pirkei Avot mais elle vient de la Kmara Sanhedrin elle vient nous enseigner en fait que chacun a part au monde futur alors là il y a une contradiction on est des Juifs simples comment on peut faire le lien entre ces deux choses d'une part la Torah elle nous dit que celui qui fait ses Averot il est retranché du Hame Israël donc s'il est retranché du Hame Israël il n'a pas part au monde futur il n'est plus juif il ne fait plus partie du peuple juif et là la Mishnah elle vient dire que tous les Ménés Israels ils n'ont pas au monde futur donc il y a une contradiction et là on peut trouver d'abord deux opinions l'opinion du Admour Azaken dans l'Igueret Hatshuva l'Admour Azaken dans Tanya il dit que la punition du retranchement elle se passe quelqu'un qui a fait cette brotte et qui est puni de caret et bien Dieu préserve il va mourir avant l'âge de 50 ans voilà l'Admour Azaken il dit ça donc on voit que la punition elle a lieu dans ce Olamazé pour la personne qui a fait cette et donc dans le Olamaba il va être purifié et il aura le droit au Olamaba maintenant le Rambam il vient il dit une chose différente il dit que ceux qui ont le droit au monde futur ce sont les Tzadikim et que les Poshé Israël que les Rechahim ils n'ont pas le droit au monde futur c'est limité le monde futur il est limité au Tzadikim et pas au Rechahim et pour ceux qui ont fait des Averot donc ils auront le droit au monde futur une fois qu'ils ont passé leur punition ici sur cette terre dans cette villa mais là ces deux idées pour résoudre la contradiction ça ne suffit pas et le Rabbi il va répondre à cette il va donner son opinion d'après la Torah et il va répondre à cette contradiction d'une manière tout à fait différente alors ça c'était avant que le Rabbi devienne Rabbi en 1943 donc avant qu'il devienne Rabbi il était tout jeune et il était près du Rabbi précédent alors un jour il a fait un Siyum dans lequel il a il a fait le Siyum sur les six Sidré Mishnah sur les six livres de Mishnayot et dans le dans ce Siyum il a il a démontré que même pour un rachat d'amour il y a même de son vivant alors il y a encore de l'espoir même quelqu'un qui fait des avérotes terribles et qui mérite le retranchement du âme Israël même pour lui il y a encore de l'espoir maintenant à cette époque les chassidim tu as entendu ils ne connaissaient pas encore le Rabbi et sa manière de voir toujours positive ils ont commencé à écrire au Rabbi après son Siyum son Siyum et à dire comment comment c'est possible comment ça s'arrange avec la contradiction que 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 les 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 part au monde futur que c'est que les tzadikis que comment on dit aussi dans la Mishnah que comment ça s'arrange qu'est-ce qui se passe avec les les chassidim qu'est-ce qui se passe avec ceux qui ne sont pas qui sont pochés Israël et là le Rabbi d'où il amène la preuve qu'il y a de l'espoir même pour les plus grands fauteurs il amène la preuve de la masse c'est à propos de de c'était un très grand tzadik qui a fini sa vie en devenant un un bandit et il a été pendant des années très très longtemps dans le dans le gay nom jusqu'à ce que c'est je crois Rabbi qui c'est qui a prié pour lui enfin je sais plus je sais plus mais le le la Mishnah de de elle finit en disant que même pour quelqu'un comme Resh qui était en train d'être au gay nom avec la chaleur du gay nom alors là-bas il est marqué que que les pochers israels m'léim mitzvot karimon alors même quand on parle d'un rachagamur comme Resh la quiche qui est resté dans le feu du gay nom pendant des générations et des générations l'agmara à propos de lui elle vient dire que même les fauteurs d'Israël ils sont pleins de mitzvot comme une grenade alors là on comprend pas et le rabbi il a expliqué pourquoi l'agmara il dit ça il dit qu'il d'abord il faut faire une différence entre la personne qui faute et ce qu'elle fait la personne elle-même et ses fautes et ce qu'elle fait tout ce qu'elle fait c'est extérieur à elle-même elle a fait ça parce qu'elle était dans telles conditions etc etc il faut pas juger la personne en un bloc elle est gay nom non on va la retrancher d'humain Israël si la personne avant tout c'est une âme juive cette âme juive il s'est trouvé dans des conditions dans la vie qui ont fait qu'il était amené à faire ses fautes c'est pas une raison pour dire qu'il est rachagamur ni qu'il n'aura pas part au monde futur et à tel point que le rabbi l'a démontré dans ce siyum il a démontré trois choses il a dit que on a dit tout à l'heure que même les pochers israels ils sont pleins de mitzvahs donc n'importe quel juif il a une mitzvah qui va venir à son secours et qui va lui permettre d'avoir le holamaba le holamaba ça veut dire de revivre dans la guéoula et il dit trois points il y a trois solutions pour que la personne elle puisse mériter le chayé holamaba la première des solutions si la personne elle fait tshuva de ses terres en cachette en elle-même elle a fait tshuva et à la fin de sa vie elle regrette tout ce qu'elle a vu tout ce qu'il a fait et et bien comme il a fait tshuva juste avant de partir alors il se relèvera dans triatamétine le deuxième cas c'est quelqu'un qui n'a pas fait tshuva du tout et qui est mort avec toutes les fautes qu'il a faites mais ses enfants et ses descendants quand ils vont faire tshuva et qu'ils vont faire des maasimtovim et bien ils vont permettre à leur père ou à leur grand-père de pouvoir mériter le holamaba de revenir dans la guéoula et plus que ça l'agmara il dit que même quelqu'un qui n'a pas ni enfant ni personne qui va prier pour lui même si une personne étrangère elle vient et elle prie pour lui et bien ça va changer son xardine le décret qui est sur lui et il reviendra dans le triatamétine il reviendra par la résurrection des morts le troisième cas s'il n'a rien du tout s'il n'a pas fait tshuva s'il n'a pas d'enfants qui vont étudier la Torah et faire des bonnes actions pour lui s'il n'y a personne qui va prier pour lui même un homme étranger et bien le rabbi dit il y a encore un espoir pour lui et qu'il va recevoir en haut une punition qu'il va y avoir il peut faire aussi tshuva là où il se trouve et qu'il va pouvoir changer lui-même agir là où il est sur son sable spirituel et qu'il va permettre de le purifier il va passer un processus de purification qui va changer la donne et que lui aussi il pourra revenir dans la Géoula et là alors on peut arriver encore à poser une question dit le rabbi alors si les trois cas qu'on a cités ils ne se produisent pas ni tshuva ni tfila ni masin tovim ni punition ni punition pour un juif comme ça qu'est-ce qu'on devient qu'est-ce qu'on fait alors le rabbi s'il n'y a rien de tout ça alors c'est vrai que la situation elle est très très grave mais le rabbi il trouve d'après les paroles de Harizal et il explique que si cette personne elle n'a rien du tout alors c'est son corps qui ne va pas revenir à Triyatamitim Sanechama elle est toujours vivante Sanechama elle a été purifiée là où il est mais que quand il va revenir il ne va pas revenir dans ce corps qui n'a pas fait tshuva qui n'a pas fait des mitzvot qui n'a pas fait des bonnes choses mais il va revenir dans un autre corps où Sanechama elle est déjà passée dans un autre corps qui lui avait fini son travail et avait été purifié donc il n'y a pas il y a l'espoir pour n'importe quel juif quel qu'il soit dans quelles conditions qu'il soit alors une personne simple elle pourrait dire ah bah si c'est comme ça pourquoi on va se fatiguer dans ce monde-ci pourquoi on va travailler et on va se fatiguer pour être un sadique et pour faire des efforts et pour faire ci puisque de toutes les façons et bien même dans les situations les plus difficiles et bien dans le monde futur on va revenir on sera tous vivants dans la Géoula et bien il vaut mieux laisser les autres fatiguer pourquoi moi je vais me fatiguer et le rabbi dit expliquer non 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 il ne faut pas penser comme ça et s'ils font baser sur la Torah Tachabala ce que le rabbi rapporte il dit que ces personnes-là qui n'ont rien de tout ça ni tshuva ni tfilah ni possibilité de réparer autrement et bien on ne va pas envier leur sort parce que de toute façon elles vont passer un tas à lire un processus de purification qui va être très long très difficile dans lesquels ils vont avoir beaucoup de souffrance et de regret de tout ce qu'ils n'ont pas fait quand ils étaient ici sur terre et que juste le fait d'y penser vaut mieux écarter de sa pensée et donc concrètement tout ce que le rabbi veut nous montrer c'est le côté positif du rabbi et bien le Olam Abba le Zman de la Géoula chacun va le mériter il n'est pas gratuit certes parce qu'il faut faire des efforts il ne faut pas se reposer sur ce fait que chacun aura le droit reviendra dans la dans la dans la dans la dans la et donc voilà le beau côté que le rabbi montre que chacun part au monde futur ça c'est sur l'explication de cette et pour terminer on va illustrer ce qu'on vient d'entendre avec une histoire du rabbi et on raconte l'histoire d'un d'Afka sur ce point que même les pochers Israël ils ont paru les fauteurs d'Israël ils sont pleins de mitzvot comme la grenade et qu'ils ont droit au monde futur et cette histoire elle s'est passée chez les chassidim un des chassidim de Satmar à New York il y a plusieurs branches chassidiques et un des chassidim du rabbi de Satmar n'avait pas d'enfant pendant de longues années et son rabbi lui a conseillé va voir le rabbi de Lubavitch il va pouvoir sûrement t'aider et lui il s'est étonné ce chassidim il a dit quoi il demande à son rabbi et lui il lui dit va voir le rabbi de Lubavitch alors il dit quel rapport j'ai avec Lubavitch et d'abord comment ils vont me recevoir là-bas et là le gabai du admour de Satmar il lui a dit t'inquiète pas le gabai il s'appelait Ref Sanderdeutsch il lui a dit ne t'inquiète pas je suis en contact avec le beau frère du rabbi le rachag le rabbi ne t'inquiète pas je vais t'arranger un rendez-vous avec le rabbi tu pourras rentrer en Yeridout et effectivement peu de temps après il a fait savoir au chassid que tu seras reçu chez Lubavitch tel jour à telle heure à minuit alors là le chassid il a dit mais ça va pas je vais pas me pointer là-bas à minuit je vais rencontrer du monde la honte ils vont me voir moi un chassid de cette mer qu'est-ce que je viens faire ici chez Lubavitch alors il a dit bon écoute je vais essayer de reprendre un autre rendez-vous finalement il a réussi à obtenir un rendez-vous à 4h du matin il arrive à 4h du matin pour la Yeridout et il arrive avec sa femme dans la Yeridout il tend au rabbi un papier dans lequel il a écrit sa demande peut-être c'est elle dans lequel il a écrit sa demande de Braha qu'il n'avait pas d'enfant le rabbi tout de suite il regarde son mot il lui dit tu m'amènes ici les résultats des analyses que vous avez faites mais tu me dis pas d'où vient pourquoi on t'a donné toutes ces analyses et le rabbi lui conseille en lui donnant un nom d'aller voir le médecin un tel donc il met le doigt sur le fait que c'est bien beau tous ces 10 codes qu'il a tous ces examens qu'il a eus et les résultats qu'il a eus mais avant le résultat il veut savoir la cause et donc le rabbi lui dit d'aller voir un autre médecin il a noté le nom il a été voir ce médecin et après le rabbi vraiment le bénit avec sourire et avec shéffa il le bénit que Bezrat Hachem que Dieu va leur venir en aide et qu'ils auront des enfants et donc le couple sort du bureau du rabbi tout heureux et tout d'un coup le rabbi sort du bureau et rappelle le khasid donc il se retourne il voit le rabbi qui le rappelle il retourne voir le rabbi et le rabbi lui dit dis-moi il me semble que ces jours-ci vous avez le rabbi de Satmer il y a un yortzait là-bas il y a une île ou là d'un tzadik chez Satmer et que sûrement que votre admou il a dû dire faire un siyum de Gemara ou dire quelque chose est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu as entendu dans ce siyum alors le khasid il a dit oui bien sûr bien sûr le rabbi il a expliqué la masse juste celle que je vous ai citée tout à l'heure et le rabbi il s'est étonné sur cette Gemara où il a marqué que pour ceux pour les pochers israels que pour les fauteurs ils sont pleins de mitzvot comme une grenade et le rabbi de Satmer s'est étonné s'ils sont il a posé la question s'ils sont fauteurs comment c'est possible que la Gemara elle dise qu'ils sont pleins de mitzvot si c'est des fauteurs ils ne peuvent pas être pleins de mitzvot donc l'amour de Satmer il a fait tout son son débat sur cette question les fauteurs comment ils peuvent être pleins de mitzvot comme la grenade et là le rabbi quand il a entendu ce que le khasid lui a répété de son rabbi il est devenu tout blanc il s'est mis à trembler et on a vu comment il était il souffrait d'avoir entendu ses paroles jusqu'à ce que le khasid là il a eu en question il a regretté d'avoir parlé au rabbi et le rabbi s'est ressaisi et il lui a dit moi aussi j'ai étudié cette Gemara et c'était c'est d'Afka le contraire qui était difficile pour moi le contraire depuis puisque les juifs ils sont pleins de mitzvot comme une grenade comment peut-on les appeler des fauteurs des pochers israels au niveau du rabbi il n'y a pas de pochers israels il n'y a personne qui faute on est tous des tzadikim on est tous pleins de mitzvot un juif il ne veut que faire la volonté de Dieu voilà c'est un message très fort qui résume tout ce qu'on a essayé d'étudier ensemble et c'est sûr qu'après ce khasid il a eu des enfants grâce à la bracha du rabbi voilà il nous donne les forces de vivre pleinement tout ce qu'on entend tout ce qu'on apprend qu'on le descend dans notre vie de tous les jours Amen 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 Merci Shabbat Shalom à toutes un bon Shabbat vous c'est que Doshim mais on est toujours dans ce mou qu'on est Doshim qu'on consacre toute notre vie et nos actions pour le service de Dieu et qu'on étudie les secrets de la Torah le Pnim Yuta Torah qu'on diffuse autour de nous et qu'on soit vraiment nous-mêmes un réceptacle pour pouvoir recevoir la révélation de Mashiach qui nous prépare à la révélation divine dans ce monde au troisième état de Mithbash immédiatement Amen Amen Voilà Bonne journée Merci Gisèle Merci Shabbat Shabbat Shalom Shabbat Shalom à toutes Merci beaucoup Au revoir Au revoir Merci Bisous à toutes Kola Kavod On reprend dimanche normalement j'espère si Dieu veut Voilà tout le monde va se remettre au boulot on va pouvoir étudier régulièrement Voilà Bonne journée Shabbat Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada